Mathieu Noël, à son humour. Alors cher Mathieu, vous avez assisté à la projection d'avant-première de Paulette, l'histoire de cette retraitée de banlieue obligée de se lancer dans le trafic du cannabis pour joindre les deux bouts. Ça vous a rappelé une histoire similaire, mais bien réelle celle-ci. Hélas Michel, hélas, la réalité rejoint parfois la fiction, et cette histoire de mamie d'îleuse nous renvoie au destin chaotique d'une femme dans la fleur du troisième âge, qu'ici on connaît bien, mais que par souci d'anonymat nous appellerons simplement Julie L. Julie L, figure emblématique d'Europe 1 depuis l'invention du transistor, ambassadrice beauté des laboratoires Schwarzkopf et leur fameuse coloration jaune-fluo-ondulation radioactive. Officiellement, Julie L est une femme qui a réussi, seulement voilà, ayant signé son contrat avec Europe 1 en 1927, soit à l'époque du franc-point-carré, et n'ayant jamais été augmentée depuis, aujourd'hui Julie L a du mal à joindre les deux bouts. Oh ça, ça m'agace ! Eh oui, ça l'agace ! En même temps, on la comprend, de nos jours, avec 500 francs-point-carrés par mois, on va pas loin. Non, le personnage de Paulette, cette retraitée qui vit seule dans un HLM en banlieue parisienne, est clairement inspirée de Julie L. Julie aussi vit seule dans un HLM, habitation à loyer mirobolant, de cette bouillante banlieue parisienne qu'on appelle Neuilly-sur-Seine. Là-bas, en matière de trafic de stupéfiants, tout restait à faire. Alors, un soir de juillet 2007, alors qu'elle constatait avec effroi qu'elle était à moins de 346 francs-point-carrés sur son compte courant, Julie a décidé de se lancer. Ferme un peu ta gueule. Ne vous inquiétez pas, Julie. Ne vous inquiétez pas, votre anonymat est garanti par le fait que je fais référence à vous sous le terme de Julie L. C'est donc à contre-cœur, acculé par les difficultés financières et la pingrerie de la direction d'Europe 1 qui pinaille encore sur cet Ikea-restaurant, que Julie se lance dans le deal. Mais c'est la faute de Denis Ollivan. Exact, Michel. On peut le dire comme ça. On n'engage que vous. Alors, à ce stade, évidemment, il y a une question qu'on se pose tous, qui nous brûle tous les lèvres. C'est quoi le scrotum et c'est quoi l'éléphantiasis ? Non, Michel, non, pas cette question-là. C'est autre chose. Une autre question du moment. Comment une grande bourgeoise de l'Ouest parisien, une catholique fervente, responsable de la chorale de Notre-Dame des Vierges et Farouchés, a-t-elle pu embrasser la carrière de dealeuse de chute ? Oui, protestante, c'est pareil. Eh bien, pour le comprendre, il nous faut revenir quelques années en arrière, à l'époque de ce qu'on appelle désormais, avec une certaine nostalgie, la révolution sexuelle. Car oui, Bernadette, Julie L. a été l'une des figures de la révolution sexuelle dont les manuels d'histoire s'accordent à dire qu'elle l'a même carrément initiée. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que vous avez eu une jeunesse un peu olé-olé, Julie. En ce temps-là, au début des années 70, Julie vivait en marge de la société, dans une communauté hippie, sur un terrain vague bucolique, coincé entre le périph' et la porte de Montreuil. C'était l'époque de tous les espoirs et des grands slogans qui allaient changer le monde. Baladons-nous joyeusement, la bite à l'air ! Très vite, très vite, la communauté Peace and Love Forever a fait des émules. Il faut dire qu'elle était dirigée par un gourou sexuellement très actif et dont le charisme ne laissait personne indifférent. Julie n'oubliera pas le jour où elle l'a rencontrée pour la première fois. C'était un soir de mai 72, elle revenait d'une manif contre la réforme Pompidou où elle s'était époumonnée au son de Pompidou, ta réforme, tu sais où tu te la fous ? Dans ton cul ! C'était sacrément militante à l'époque, Julie. Alors, à son retour, tous ses amis hippies étaient là, réunis autour du feu, ils chantaient Kumbaya pieds nus dans un nuage dansant, quand soudain, il est apparu. Bonjour, c'est Michel Drucker ! Vêtu d'un simple pagne en peau de mouton retourné, celui que ses disciples appelaient alors Mich Mich Rinpoche Drucker lévité sur un tapis, qui en fait était tenu par trois types derrière via un câble transparent que lui avait prêté Garcimor, quiconque l'aurait connu alors se serait immédiatement converti au bouddhisme tantrique. Première fois, j'étais impressionnée et j'en rêvais. Tu m'étonnes. À l'époque, le Rinpoche Drucker était la légende du mouvement hippie. Il mettait un point d'honneur à goûter personnellement chaque récolte pour en contrôler la qualité. Elle est exceptionnelle. Oui, 1972 a été un grand millésime pour la bœuf Bernadette. D'ailleurs, la nuit venue autour du feu, tous les membres de la communauté se réunissaient, se donnaient la main et remerciaient Bouddha pour sa générosité en chantant. C'est de la bœuf, c'est un nouveau don. Oui, décidément, la communauté Peace and Love Forever ne badinait pas avec le contrôle qualité. Alors bien sûr, cette passion pour l'horticulture alternative avait quelques effets négatifs, vous vous en doutez. Michel consommant à lui tout seul les trois quarts de la production française de cannabis, fatalement, ça se ressentait un peu sur son travail de journaliste stagiaire. Le DC8 s'approche de la piste du Bourget. Allô le Bourget, allô Michel Drucker. Écoutez, pour l'instant, je ne vois rien. Je ne sais pas où il en est, je ne sais pas. Je cherche le bip bip lumineux, mais pas de DC8. Le bip bip lumineux. Ah, c'était vraiment de la bonne en 72. Sacré Rinpoche. Et à un moment donné, on perd le contact avec la réalité. Ah oui, ça c'est sûr. C'est l'effet de la bonne bœuf. Bref, c'est de cette époque que date la complicité légendaire entre Michel et Julie, elle. Pour rien au monde aujourd'hui, il ne la dénoncerait aux autorités, n'est-ce pas Michel ? Et moi, pendant des années, j'ai fermé ma gueule et je continue d'ailleurs à la fermer parce que, pour une raison très simple. Oui, oui, motus et bouche cousue, vous avez raison. Voilà, Bernadette, maintenant, vous savez que le personnage que vous incarnez dans ce film n'est pas tout à fait imaginaire. Il y a du Julie dans Paulette. Mais bon, je ne voudrais pas éveiller les soupçons de la police. Je vous laisse. Michel, un dernier mot ? Il semblerait que 2013 soit aussi un bon millésime. Mathieu Noël ! Mathieu Noël ! Vous le retrouvez sur internet, europe1.fr.